Le gouvernement dit qu'il ne transigera pas sur les retraites, les syndicats non plus. La deuxième journée de mobilisation, demain, servira donc à nouveau de test. Faire mieux que le 19 janvier, voilà l'objectif, plus d'un million de personnes avaient manifesté. Pour ça, il n'y a qu'un moyen, battre leur appel sur le terrain. C'est ce que fait la CGT du Val-d'Oise, rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que cette fois, les militants sont allés dans les centres commerciaux. Reportage Romain Biteau. Dans les halls du centre commercial, les trois militantes cherchent une faille de sécurité. On fait d'abord là où il n'y a pas de vigile. Ni gilis rouge de la CGT, ni badge, c'est un tractage pour le personnel en infiltration, à vous Nathalie et Myriam. On essaye d'être un peu discret, on est obligé de se cacher des vigiles. On essaye de le faire tranquillement, sans se faire voir, pour que les femmes aient l'information et soient sensibilisées à la question des retraites. Et ça tombe bien, dans un magasin de vêtements, elle tombe sur Océane, 27 ans, déjà inquiète pour sa retraite. La vendeuse est quand même touchée de voir les syndicats tractés dans sa boutique. Dans les centres commerciaux, ce n'est pas du tout habituel, mais c'est vrai que c'est bien. Franchement, ça fait du bien. Nathalie sort de la boutique à la recherche d'un autre magasin à infiltrer. Mais ça vaut le coup de prendre autant de risques ? Les risques sont quand même limités, on risque juste de se faire jeter dehors, ce n'est pas très grave. Et ce n'est pas un gros risque vis-à-vis de ce que risquent les salariés à travailler deux ans de plus. Malgré le bon accueil que les trois militantes ont reçu pendant leur tractage, peu de vendeuses pourront manifester mardi, car elles travailleront. Un reportage européen, Romain Biteau, manifestation demain, mais cette journée de mobilisation est aussi une journée de grève. À la SNCF, un TGV Ouigo sur trois, deux TER sur dix, aucun intercité. Trafic perturbé dans le métro avec une rame sur trois en moyenne, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Mouvement suivi aussi dans les écoles. Certaines classes, voire des établissements tout entiers pourraient rester fermées. Les lycéens appellent également à rejoindre le mouvement, mais dès aujourd'hui.